Bonjour à tous, aujourd'hui c'est depuis le Centre Pompidou que j'ai la chance de vous présenter l'oeuvre de l'artiste contemporain allemand, Anselm Kieffer. Vous ne le connaissez peut-être pas, pourtant c'est l'un des titans de l'art contemporain à l'oeuvre et à la carrière monumentale. Une oeuvre centrée sur un sujet en particulier, notre rapport à la mémoire. Né en 1945 en Allemagne, les origines de Kieffer ne sont pas étrangères à son intérêt pour ce thème. En même temps, il faut souligner le contexte dans lequel il grandit. Au sortir de la seconde guerre mondiale, l'Allemagne est face à une mémoire problématique. Faut-il maintenir dans les consciences les souvenirs du nazisme, quitte à générer un fort sentiment de culpabilité, voire une haine de la patrie et des aînés ? Ou alors faut-il aller de l'avant, quitte à nier la nécessité du devoir de mémoire, quitte à ce que tout puisse recommencer ? Pour Kieffer, il n'y a pas de doute possible. L'Allemagne doit se souvenir et doit garder éveillé un maximum de souvenirs collectifs. En 1969, il réalise une série de photographies où on le voit faisant le salut nazi. Il rappelle ainsi son omniprésence durant le IIIe Reich et l'inscrit parmi ses souvenirs collectifs du peuple allemand. Les souvenirs collectifs, ce sont aussi les mythes que partage une nation. Mythes qui se sont d'ailleurs vus appropriés par le régime hitlérien. Kieffer va alors questionner leur statut au sein de la mémoire collective. Si l'on souhaite effacer des mémoires les symboles nazis, que faire des compositions de Richard Wagner, brandit par Adolf Hitler comme un étendard de la fierté allemande. Car le mythe wagnerien lui permet notamment de sonder la responsabilité de l'artiste et de l'art dans la formation de l'idéologie du sang pur établi durant le IIIe Reich. Et oui, en me voyant déambuler depuis tout à l'heure, vous avez peut-être remarqué le format impressionnant des œuvres de Kieffer. Et bien ce monumentalisme, il n'est pas gratuit, il est en fait intégré dans sa réflexion autour de la mémoire. Les artistes de propagande de l'Allemagne nazie, eux aussi, aimaient le monumentalisme. Les images imposantes, c'est une manière de faire entrer des idées dans le crâne des gens. Comme par exemple la notion qu'une race pure, la race aryenne, existerait. De manière générale, rien n'est gratuit chez Kieffer que ce soit dans le fond ou dans la forme. Dans cette œuvre, par exemple, il utilise des livres calcinés gisant sur la terre brûlée comme des cadavres éparpillés. Comme vous le savez, tout au long de l'histoire, brûler des livres et des œuvres d'art, symbole même du savoir et de la culture, représente un acte de répression violente. Mais Kieffer utilise le symbole du feu de deux manières ici, comme force destructrice donc, mais aussi purificatrice. Tout comme le phénix qui renaît de ses cendres, la culture que le régime nazi a cherché à anéantir doit ressurger dans la mémoire collective de l'Allemagne. C'est d'entre les cendres de cet ancien monde, de cette étendue brûlée, qu'émerge la promesse de la création d'un monde nouveau. On peut ainsi comprendre et expliquer l'intérêt de Kieffer pour les ruines. Vieux de mémoire par excellence, une ruine est aussi un vestige incomplet, dont on peut avoir une compréhension partielle. A partir d'une ruine, on peut rebâtir, remodeler un monument qui n'a plus rien à voir avec l'original. Une ruine doit être étudiée avec soin et respect. Elle doit être préservée pour éviter ce genre de dérive. Préserver la mémoire d'un peuple, en conserver la mythologie, c'est un peu le travail d'un archéologue. Et c'est un petit peu ce qui est évoqué ici avec Isis et Osiris. A travers ce monument égyptien, Kieffer évoque en fait plusieurs mythes. Tout d'abord, le mythe d'Isis et Osiris, bien entendu, qui raconte comment le dieu égyptien Osiris fut tué par son frère Seth, qui éparpilla les 14 morceaux de son corps que leur sœur Isis reconstitua, permettant à Osiris de revenir à la vie. Ici, les 14 morceaux du corps divin sont évoqués par ces 14 morceaux de lavabo, fixés par des fils de cuivre qui convergent vers le sommet de la pyramide. Mais ces morceaux de lavabo font également référence à la Kabbal, la tradition orale du judaïsme qui évoque le jaillissement de la lumière divine à travers les brisures de vase. C'est cette brisure qui entraîne la naissance du monde, un monde désarticulé constitué de déchets divins. Ainsi, on est face à une œuvre qui évoque l'éclatement et la reconstruction par le rassemblement de pièces éparses qui initialement étaient liées. Un peu à la manière dont Kieffer lui-même relie les mythes à la mémoire. Alors l'œuvre de Kieffer est une œuvre très complexe, très intellectuelle, qui se réfère à beaucoup de choses. L'histoire de l'Allemagne, ses grands hommes, ses mythes, les textes religieux, la littérature, la poésie, la politique. Mais au lieu de choisir un format aride, au lieu de donner par exemple dans l'art conceptuel, il choisit de passer par une peinture au monumentalisme séduisant, usant de métaphores diverses pour dérouler une pensée complexe sur notre rapport à la mémoire. Une réflexion passionnante et une œuvre grandiose que je vous invite à découvrir. En attendant, je tiens à remercier le Centre Pompidou de m'avoir ouvert ses portes et Dave d'avoir tenu la caméra. Quant à moi, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour encore plus d'art.